Moi j'ai une image très précise, c'est le maire. Je l'interroge sur les cadeaux fiscaux de 9 milliards aux plus riches des actionnaires. Et lui me répond, oui, clairement notre politique c'est, on donne aux actionnaires pour les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Je lui dis, d'accord, mais quelles contraintes vous allez donner justement à ceux à qui vous faites autant de cadeaux fiscaux ? Et lui me dit le bon sens. Moi tu vois, c'est sur la question d'Alstom. On a vraiment la démonstration qu'on a un président qui défend l'oligarchie et qui fait que les oligarques peuvent s'enrichir, peuvent brader les fleurons industriels français. Le moment le plus fort c'est quand nous avons débattu de la loi contre les violences faites aux femmes, parce que c'est un combat que j'ai mené pendant des années en dehors de l'hémicycle. Ma passe d'armes en fait avec Guillaume Pépi, où j'ai pu leur dire tout le mal que je pensais de leur politique et comment ils ont été les faux soyeurs de la SNCF. Le premier point qui m'a marqué dans cette première année de mandat, ça a été le tout premier discours que j'ai pu faire à la tribune de l'Assemblée nationale, c'était sur la sixième prorogation de l'état d'urgence. Etat d'urgence auquel on s'est opposé, notamment pour garantir les libertés publiques et les libertés individuelles. Ce que je me rappelle, quand on est arrivé à l'Assemblée, il y avait un peu de mépris parce qu'on n'avait pas tous le bon cursus pour être députés. Et en fait, ce qu'on a réussi à montrer dans les faits, c'est que tout le monde pouvait faire de la politique, et d'ailleurs bien mieux parfois que certaines élites, comme ils les appellent. Moi, les moments que je trouve importants à l'Assemblée nationale, et en particulier à l'hémicycle, c'est qu'en tant que groupe, on arrive à faire exister un vrai débat démocratique sur des questions centrales. On a l'impression que ça vaut la peine, parce qu'on fait vivre dans cette Assemblée des propositions politiques. Des fois, on arrive à convaincre une ou deux personnes, mais en tout cas, on les fait réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens ? Aujourd'hui, on ne peut pas faire la loi. C'est la majorité qui fait la loi, et elle ne fait pas des lois qui vont dans le sens des gens, elle fait des lois qui vont dans le sens de l'argent. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déjà être leur voix. Et déjà, quand il y a une voix qui parle pour nous, ça nous fait du bien. Moi, ce dont je me souviens, c'est ce mois de juillet où on avait décidé, c'était en groupe avec tous les députés, d'intervenir contre la baisse des APL. Prendre 5 euros aux plus pauvres, alors qu'ils prévoyaient de rendre des milliards aux plus riches, c'était scandaleux. Et à travers ce geste, il y avait un refus. J'ai pu parler de la détresse des soignants et des 14 soignants qui s'étaient suicidés dans l'année, où je n'ai jamais reçu autant de messages de soignants qui n'étaient pas forcément insoumis, d'ailleurs, qui me remerciaient d'avoir enfin pu crier notre désarroi dans l'hémicycle. Et ça, ça reste un beau souvenir. Ce qui m'a marqué récemment, c'était le débat sur la loi Asile-Immigration. C'est une loi qui montre, sous le discours forcément humaniste du président Macron et du gouvernement, qui montre en réalité un recul, une porosité avec les idées d'extrême droite. Moi, j'étais à Mayotte au début de l'année et c'est vrai que j'ai été marqué par la mauvaise gestion des problèmes rencontrés par les Mahoraises et les Mahorais par ce gouvernement, le gouvernement de Macron. Je resterai très vigilante, très vigilante, sur ce qui se passera avec Parcoursup. Et notamment là où je suis élue, c'est-à-dire dans le 93, là où toutes les discriminations existent. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'était dès le départ, c'est le 12 juillet. Nous sommes allés à la Bastille pour discourir chacun d'entre nous. Et là, j'étais très impressionné. Je me suis dit, ça va être dur, très dur, mais maintenant, ça vaut vraiment le coup. Je n'aurais pas imaginé, il y a 10 ans de ça, qu'un jour, je ferai un discours à l'Assemblée nationale sur le thème de la souffrance animale. Ça nous appelle à réfléchir sur notre responsabilité en tant qu'être humain à l'égard du monde sensible qui nous entoure. Je ne compte plus les gens qui viennent me voir, qui ne nous écoutaient pas auparavant, et qui maintenant, et depuis que nous sommes arrivés à l'Assemblée, écoutent attentivement les solutions que nous proposons. Qu'ils soient ou pas d'accord, ils écoutent la France insoumise avec attention. Et de plus en plus, sont en accord avec nous. Donc le travail parlementaire paye aussi en ce sens.